salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler du blindshell le blindshell un téléphone pas tout à fait comme les autres un smartphone tournant sous android là aussi pas tout à fait comme tous les smartphones on parle d'un smartphone spécialement dédié aux seniors spécialement dédié aux personnes aveugles et malvoyantes ici la preuve ici comme vous pouvez entendre un téléphone complètement accessible avec une gestuelle complètement simplifié on va voir que ce téléphone est très simple d'utilisation de par sa gestuelle aujourd'hui beaucoup de smartphones tournant sous android ios sont présents sur le marché l'accessibilité est existante mais n'est pas forcément retenue par exemple pour les seniors en difficulté visuelle pour les personnes non voyant qui ont beaucoup de difficultés à utiliser toute une gestuelle bien déterminé comme sous ios où il faut retenir à peu près une vingtaine de deux gestes essentiels ici blindshell vous procure donc cette possibilité vous servir d'un système tactile simplifié on va voir comment le mettre à jour puisque une mise à jour est existante actuellement qui permet au téléphone d'avoir pas mal de petites nouveautés appel 4 événements manqués 13 49 mardi 30 janvier 2018 d'ailleurs très appréciable vous pouvez voir que le smartphone est ici en termes d'épaisseur plutôt très ressemblant à d'autres smartphones le blindshell donc un téléphone dédié aux personnes aveugles et malvoyantes aux seniors merci de regarder cette vidéo j'espère qu'elle va vous plaire pensez aussi à la partager avec vos amis avec la famille si vous connaissez des gens avec des difficultés visuelles avec des difficultés de gestuelle au niveau des smartphones le blindshell peut être une solution pour eux pensez aussi à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait ça me fera extrêmement plaisir de vous accueillir dessus on va tout de suite rentrer dans le monde de l'accessibilité du smartphone j'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur ce téléphone sur le premier démarrage etc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne pour aller voir et c'est parti pour la suite de cette vidéo alors pour les personnes qui ne voient pas très bien je vous explique on va enlever le capot arrière qui s'enlève très bien un capot en plastique voilà donc on a une batterie ici de 2200 milliampères on a un capteur photo de 8 millions de pixels un emplacement pour mettre une carte une micro sd de 32 gigas la mémoire interne du téléphone fait 8 gigas et on est sur du 3g au niveau des boutons on a sur la tranche côté droite le bouton de marche arrêt et sur la tranche côté gauche le bouton de volume et sur le haut du téléphone on trouve la prise jack ainsi que l'endroit où on va charger notre blind shell avec un câble micro usb pourquoi éventuellement choisir ce genre de téléphone par rapport à un gestuel simplifié on a simplement pour avancer dans les menus elle une manette on appuie à droite et on tapote à gauche comme vous l'avez compris on avance on recule suivant le côté où on tape on va faire glisser deux doigts du haut vers le bas pour vous déplacer dans une liste d'éléments toucher brièvement la partie gauche ou droite de l'écran avec un doigt afin de passer à l'élément en faisant glisser donc deux doigts on rentre instantanément dans l'aide lorsqu'on veut bénéficier de leur niveau de batterie si on est connecté au réseau etc on va faire glisser deux doigts en partant du bas vers le haut 14h41 mardi 30 janvier 2018 1 sur 3 on entend toujours les différents éléments 1 sur 3 ce qui veut dire qu'on tapote à droite pour avancer dans les différents menus état du wifi connecté à live box 46 c4 force du signal 63% 2 sur 3 charge de la batterie 47% 3 sur 3 voilà donc on a tous ces éléments simplement avec cette gestuelle très simplifiée on pose deux doigts écartés et on ressort des menus message 2 sur 9 on va s'occuper de la mise à jour ici pour faire la mise à jour de votre blind chain vous allez tout simplement vous diriger sur contact 3 plus d'application paramètres 5 sur 9 paramètres un petit geste supplémentaire pour entrer dans le paramètre on va simplement poser nos doigts et laisser poser contrôle 1 sur 9 vous avez vu c'est très simple très fluide on tapote à droite on arrive ici sur la mise à jour de notre blind shell on va vouloir vérifier s'il y en a on pose nos doigts on laisse poser et ici on n'a pas le choix 1 sur 1 on pose nos doigts et on attend le résultat la nouvelle version 3 65 est disponible en téléchargement 1 sur 3 et comme on a pu entendre on est sur 1 sur 3 donc maintenant on va vérifier ce que les autres choix de menu nous proposent Nouveauté de cette version nouveau clavier qwerty clavier classique amélioré jeu d'échecs et 2 pexzo marquage d'objets correction de bugs de email suppression chargement de grande boîte aux lettres réglage mélodie personnalisé pour un contact grande icône dans le menu principal lecteur de musique améliorée 2 sur 3 télécharger maintenant 3 sur 3 voilà donc je vous ai fait profiter aussi des nouveautés de cette mise à jour comme vous avez pu entendre des nouveaux jeux des nouvelles icônes on a maintenant la citant vocal qui est bien plus performant alors on se lance dans le téléchargement de notre blind shell ici on laisse poser nous voici donc dans le téléchargement de notre firmware à tout de suite pour la suite de la vidéo voilà donc la mise à jour est terminée le blind shell redémarre on peut maintenant voir après cette mise à jour ici je vous le mets en gros sur l'écran par exemple pour appel on a pour les personnes malvoyantes un gros téléphone ici message 2 sur 9 message envoie une très grosse enveloppe contact 3 sur 9 plus d'application 4 sur 9 paramètres 5 sur 9 informations d'état 6 sur 9 manuels 7 sur contact favoris 8 sur 9 4 événements manqués 9 sur 9 appel 1 sur 9 voilà ce qu'on pouvait dire sur cette mise à jour du blind shell je vous ai donc montré comment mettre ce téléphone à jour un téléphone spécialement dédié aux personnes avec malvoyantes et aux seniors un téléphone très simplifié un téléphone tactile avec un assistant vocal je vous ferai donc une vidéo dans les prochains jours sur l'assistant vocal et toutes ses possibilités j'espère que cette vidéo vous aura plu pensez à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre et je vous dis donc un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et mettez moi en commentaire si vous avez des questions sur ce téléphone je me ferai un plaisir de vous y répondre je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous